Donc bonjour à tous et puis je tenais à remercier la SFP et la Frama de m'avoir invité à donner cette conférence. Donc j'ai voulu volontairement faire quelque chose d'assez grand public, donc ne m'en veuillez pas si on ne rentre pas toujours dans les détails de tout. Donc je vais vous proposer une première partie sur un petit peu les techniques qui existent pour synthétiser des nanomatériaux et une deuxième partie plus sur justement la synthèse de nanomatériaux carbonés. Donc les nanomatériaux, on en trouve partout et on en trouve dans notre environnement naturel, on peut en trouver tous les jours, soit sous forme complètement naturelle comme vous pouvez en trouver dans les fumées volcaniques ou également les virus qui sont des nanomatériaux. Et on en produit également tous les jours dans notre activité quotidienne, donc ça peut être des fumées de soudage ou de projection thermique, également les émissions de moteurs à combustion qui sont extrêmement polluantes. Mais il faut vous dire que ce n'est pas nouveau, ce sont des objets qu'on rencontrait déjà dans l'Antiquité avec certains objets historiques. Alors j'ai mis les plus connus et les plus représentatifs, la coupe de l'IQURG, qui est faite d'un alliage de nanoparticules d'argent et d'or, qui est vert quand il est non éclairé et par le passage de la lumière, qui donne une couleur qui émet dans le rouge. Les épées de Damas également, qui sont connues pour être très très résistantes mécaniquement et qui, en fait, on a découvert qu'elles étaient faites avec des nanofilaments de carbone. Donc ça va nous rappeler quelque chose pour la suite. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut produire ces nanomatériaux de façon contrôlée et non pas de façon non intentionnelle. Et donc l'idée remonte, alors on l'attribue le plus souvent au physicien Richard Feynman dans les années 1950, plus exactement en 1959, où il a donné une conférence qui a été très largement répercutée par la suite, qui s'appelait « There's plenty of room at the bottom » au congrès de l'American Physical Society, où il a dit en fait qu'est-ce qui pourrait se passer si on était capable de contrôler la matière, atome par atome, et de pouvoir positionner les atomes exactement à la position voulue. Quel serait l'impact sur la matière et sur les effets qu'on peut attendre, et notamment les propriétés de la matière ? Est-ce qu'on peut contrôler les propriétés en contrôlant le positionnement des atomes ? Et donc ces idées vont se propager. Dans les années 1970, on va avoir le terme de nanotechnologie qui va apparaître avec Taniguchi, donc qui va développer un petit peu ces idées. Et ça va pouvoir se développer expérimentalement au début des années 1980, avec le développement de deux appareils qui sont des microscopes. Donc le premier, c'est le microscope à effet tunnel, qui a été développé à IBM par ses deux chercheurs, Gerd Billing, et mis au point en 1981. Il sera ensuite mis au point le microscope à force atomique en 1986, et ces microscopes qui, au début, avaient pour intérêt uniquement d'imager la matière, vont permettre, en 1989, la manipulation d'atomes individuels. Comme vous le voyez ici, ce sont 35 atomes de xénon qui ont été déplacés un par un sur un substrat de cuivre pour former le logo IBM, donc bien sûr, par ses chercheurs d'IBM. Et donc, depuis, ça a encore évolué, mais ça nous a permis d'avoir un accès aux nanosciences et aux nanomondes et au contrôle de la matière à l'échelle atomique. Alors, l'intérêt, il est qu'à ces petites échelles, on a de nouveaux phénomènes qui apparaissent, notamment dus aux effets de taille. Donc on a des effets qui sont, à l'échelle nanométrique, complètement différents de ce qu'on peut avoir à l'échelle macroscopique et de ce qu'on connaît à notre échelle à nous. Donc ce que j'ai l'habitude, moi, de dire à mes étudiants quand je leur explique un petit peu les nanosciences, c'est qu'ils peuvent oublier, en fait, tout ce qu'ils connaissent à l'échelle macroscopique et ils rentrent dans un monde qui est complètement différent avec des propriétés complètement différentes. Donc on a des matériaux qui vont avoir des couleurs différentes à l'échelle nanométrique par rapport à l'échelle macroscopique. C'est le cas, par exemple, de l'or. Vous connaissez tous la couleur de l'or à l'échelle macroscopique, c'est doré. Par contre, à l'échelle nanométrique, ça va avoir une couleur plutôt rouge ou rosée. La température de fusion ne sera pas la même non plus. Température de fusion, température de solidification ne sont pas les mêmes à l'échelle nanométrique. On a des effets de réactivité complètement différentes à cause de la très petite taille de ces objets. Également, on n'a plus du tout de poids, donc on oublie complètement la notion de poids à l'échelle nanométrique. On a des effets quantiques qui vont apparaître parce qu'en fait, on va confiner les électrons dans une, deux ou trois dimensions de l'espace. Donc on va avoir des émissions optiques qui vont être différentes comme on peut le voir notamment ici, où ce sont exactement les mêmes particules de sélénure de cadmium, mais qui ont des tailles différentes et donc qui réémettent la lumière à des longueurs d'onde complètement différentes. Et ça, juste en changeant de quelques nanomètres, la taille des nanoparticules. On va avoir donc des différents effets électroniques également qui apparaissent. Et puis le dernier effet qu'on va avoir, c'est des effets de surface. Donc on peut le voir avec cette illustration ici où c'est une surface qui est nanostructurée. Et le fait d'avoir une surface nanostructurée va induire des effets. Alors on peut avoir des effets liés à la structure un petit peu rugueuse, qui sont des effets de superhydrophobicité. Donc on va avoir des matériaux qui peuvent être imperméables, faciles et nettoyés, comme on l'a par exemple avec l'effet lotus, antitrace de doigts, auto-nettoyante, anti-gravity, etc. Donc plein d'effets différents qui apparaissent pour des mêmes matériaux à l'échelle nanométrique. Alors forcément, l'intérêt, il est pour des applications dans différents domaines, notamment en santé, je crois que vous l'avez vu pour ceux qui étaient là la semaine dernière avec Olivier Thillement, en énergie, en environnement, beaucoup en électronique et en technologie de l'information, et également tout simplement dans le domaine des matériaux. Alors la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va fabriquer des objets qui sont aussi petits ? Alors c'est évidemment, même si ça a été fait par IBM, c'est assez difficile de déplacer des atomes. Essayez de prendre un atome sur un objet et d'aller le poser ailleurs. En fait, il va avoir une telle adhésion à la pointe, par exemple, avec laquelle on va essayer de le déplacer, qu'il va vouloir rester collé à la pointe plutôt que d'aller se placer sur l'objet que vous voulez construire. Et même si on arrivait à manipuler les atomes un par un, il faudrait plusieurs milliards d'années pour construire, par exemple, l'équivalent d'une feuille de papier à quatre, même si on prenait en fait un million d'atomes par seconde et qu'on les positionnait à cette vitesse-là pour former une feuille de papier. Donc la fabrication des nanomatériaux, ce n'est pas quelque chose de trivial et ça passe par un contrôle très précis des conditions de croissance et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous proposer de commencer par la définition d'un nanomatériau parce qu'on n'a pas toujours tous la même définition de nanomatériau. Et ensuite, je vais vous présenter les deux grandes voies qui permettent de synthétiser des matériaux, ce qu'on appelle les voies descendantes et ensuite les voies ascendantes. Alors j'ai volontairement choisi quelques méthodes seulement dans ces voies-là. Il faut savoir qu'il en existe des dizaines et des dizaines de différentes, donc je ne vais pas pouvoir vous faire une liste exhaustive. D'abord, ce ne serait pas intéressant et puis en plus, ça ressemblerait un petit peu à un catalogue. Donc j'en ai volontairement sélectionné quelques-unes qui sont certainement les plus utilisées dans ces domaines-là. Et puis je finirai par la synthèse de nanomatériaux carbonés qui est le domaine que je connais le mieux parce que j'ai beaucoup travaillé sur les nanotubes. Je ne travaille pas spécifiquement sur le graphène actuellement mais sur des matériaux 2D qui sont des analogues au graphène. Donc je vous parlerai de ça pour la suite. Alors si on prend la définition officielle des nanomatériaux, je suis allée la chercher dans le journal officiel de l'Union européenne qui date de 2011 seulement, même si les nanomatériaux, on en parle depuis beaucoup plus longtemps. Et donc la définition, c'est qu'un nanomatériau, ce sera un matériau naturel formé soit accidentellement soit manufacturé, donc qui contient des particules libres et dont les tailles se situent entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Alors avec cette définition-là, on peut se rendre compte qu'il y a différentes formes en fait de nanomatériaux. Donc si je pars d'un matériau massif, qu'on appelle bulk en anglais, donc qui est un matériau à 3 dimensions, alors quand je dis 3 dimensions, c'est 3 dimensions macroscopiques, c'est-à-dire 3 dimensions au-delà de la centaine de nanomètres. J'imagine maintenant que je réduis une de ces dimensions, donc là sur l'axe Z ici, je vais obtenir ce qu'on appelle un matériau à 2 dimensions macroscopiques, c'est-à-dire que la 3ème dimension est devenue tellement inférieure aux autres qu'on considère qu'elle est inexistante. Et donc j'ai quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle un nanofeuillé ou une couche, un petit peu comme une feuille, d'épaisseur, donc inférieure à la centaine de nanomètres. Maintenant je diminue une autre des 3 dimensions, et donc j'obtiens ce qu'on appelle un nanofile ou un nanotype, donc qui est un matériau à une dimension macroscopique et les deux autres dimensions inférieures à 100 nanomètres. Et enfin, si on continue à diminuer, on arrive à un matériau qu'on appelle zéro dimensionnel, ça fait toujours bizarre quand je parle de ça aux étudiants, c'est pas un matériau qui n'a pas du tout de dimension, mais ça veut dire que les 3 dimensions sont inférieures à la centaine de nanomètres, et ça c'est ce qu'on appelle les nanoparticules. Donc vous allez voir que suivant le type de matériaux qu'on va vouloir faire, les techniques vont être un petit peu différentes. On le verra bien notamment avec la famille des matériaux carbonés, puisque dans les matériaux carbonés, on a des formes 0D, des formes 1D et des formes 2D, avec des techniques de croissance qui sont similaires, mais des conditions de croissance différentes. Alors, on a l'habitude de classer les méthodes de synthèse des nanomatériaux en deux approches différentes. Une approche top-down, alors en anglais top-down, ça veut dire que c'est une approche descendante, donc on va partir d'un matériau massif, et on va petit à petit enlever de la matière pour arriver à une nanostructure. Et à l'opposé, on a l'approche qu'on appelle bottom-up, ou approche ascendante, où à l'inverse, on va prendre des atomes individuels, qu'on va assembler entre eux pour faire des molécules, et pour finir par arriver à une nanostructure. Donc, dans l'approche top-down, en fait, on va miniaturiser et réduire l'objet, et la plupart du temps, les techniques qu'on utilise, c'est des procédés de gravure qui étaient déjà utilisés dans l'industrie de la microélectronique depuis les années 60 ou 70, et donc on utilise toujours ces procédés, sauf qu'on a amélioré la résolution de la gravure, et donc on arrive à graver des objets à des dimensions beaucoup plus petites que ce qu'on arrivait à faire au début des années 60. Dans la voie ascendante, on va assembler des nano-objets atomes par atomes pour faire des structures un peu plus complexes, et donc là, on va utiliser l'envie qu'ont les atomes de s'assembler les uns avec les autres, et d'interagir pour former des amas, et on va essayer de beaucoup jouer sur l'auto-assemblage des atomes entre eux. Alors, je vais commencer avec une technique top-down, donc la lithographie. Lithographie, si vous reprenez le terme d'origine, c'est litho pour pierre, graphie pour écriture, donc littéralement c'est écrire sur la pierre, donc on va réutiliser en fait ce procédé-là, bien sûr pas sur la pierre, mais on va utiliser donc des résines pour faire soit de la photolithographie, soit de la lithographie électronique, ou alors on va utiliser des ions pour venir écrire dans le matériau sans utiliser de résine. Et ce sont ces techniques-là qui sont utilisées pour fabriquer toutes les impulses que vous avez dans vos microprocesseurs. Alors, la photolithographie, ça consiste en quoi ? On va partir d'un substrat, plan, sur lequel on veut graver notre motif nanométrique, et on va donc étaler sur ce substrat une résine. En général, ce sont des polymères thermoplastiques qui ont la particularité d'être sensibles aux photons, donc sensibles à la lumière. Et donc on va déposer cette résine, soit par centrifugation, ce qu'on appelle du spin coating, en fait avec une tournette, on va déposer quelques gouttes de résine et on va faire tourner avec la force centrifuge, on va étaler une couche de résine d'une épaisseur de quelques microns de façon assez homogène, soit on dépose la résine par spray directement sur le substrat. Une fois qu'on a la résine sur le substrat, on va venir déposer un masque sur la résine, et on va faire ce qu'on appelle une insolation, donc on va insoler la résine avec un rayonnement. Alors pour la photolithographie, on va utiliser des rayonnements UV ou UV profond, donc DUV pour dip ultraviolet ici. Et donc la résine va réagir avec ce rayonnement et on va avoir des modifications chimiques qui vont faire varier la solubilité de la résine. Alors ces variations de solubilité, elles dépendent forcément de la résine qu'on va utiliser et de la dose de rayonnement qu'on va envoyer. Et on peut avoir, quand on développe la résine, on va ensuite mettre l'échantillon dans un solvant pour enlever soit ce qui a été insolé, soit au contraire ce qui n'a pas été insolé. Et la différence, elle se fait dans le cas de ce qu'on appelle ici une résine positive par la rupture des macromolécules dans la résine, et donc on augmente la solubilité de la résine, ce qui va permettre de la dissoudre plus facilement. Soit au contraire, on va accentuer la polymérisation, on va réticuler ici notre polymère, et on va réduire la solubilité de la résine. Et donc la partie qui a été insolée ne sera pas éliminée au cours du développement de la résine. Donc une fois qu'on a notre substrat avec notre résine, eh bien on va pouvoir utiliser en fait ce substrat et cette résine pour faire soit de la gravure, donc vous voyez qu'en fait les parties qui sont sous la résine vont être protégées ici de la gravure. Alors la gravure, ça peut être soit par voie chimique, soit en bombardant l'échantillon avec des ions. Et donc on va pouvoir venir graver la matière ici, soit on va pouvoir faire de la croissance électrolytique à l'intérieur de la zone qui est là, et donc pouvoir déposer un métal, un oxyde. Ou alors on peut faire ce qu'on appelle du lift-off, c'est-à-dire qu'on va venir déposer par évaporation soit un métal, soit un oxyde sur le substrat. Et donc on fait ensuite ce qu'on appelle un lift-off, c'est-à-dire qu'on va dissoudre la résine, et donc ne va rester que ce qui a été attaché finalement au substrat. C'est ce que vous avez dans l'exemple qui est ici. Donc là, on a déposé la résine sur le substrat qui est là en dessous. On va ensuite déposer le métal. Donc vous voyez, le métal se dépose à la fois sur la résine et à côté. Et une fois qu'on fait le lift-off, donc on enlève la résine, il ne reste plus que le métal sur l'échantillon. Et donc on peut contrôler de cette façon-là le dépôt de motifs nano-structurés sur la surface de l'échantillon. Alors, le masque, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on va y revenir. Donc quand on veut faire des marquages sur un échantillon, donc déposer des motifs nanométriques à la surface d'un échantillon, on a trois possibilités concernant le masque. La première, c'est de poser directement le masque au contact de la résine. Par contre, ça pose des problèmes d'usure du masque et par conséquent de pollution ensuite de la résine une fois que c'est déposé sur l'échantillon. Le rapport, c'est un pour un, c'est-à-dire que la taille du masque définit la taille de ce que vous allez graver ensuite à la surface du substrat. On peut faire un alignement de ce qu'on appelle en proximité, c'est-à-dire que le masque n'est pas en contact avec la résine, mais il est quand même assez proche, l'écart à peu près de 10 microns entre le masque et la résine. On a là aussi un rapport 1 sur 1, donc c'est-à-dire que de toute façon, pour avoir un motif ici nanométrique sur l'échantillon, il faut déjà avoir fait un masque avec des dimensions nanométriques au départ. Une technique plus intéressante, c'est la technique de projection, donc où le masque est beaucoup plus loin de la résine, et on va ensuite focaliser les rayons lumineux sur la résine ici, et là on va pouvoir réduire les motifs de 5 fois à 10 fois par rapport à la taille du masque. Le problème de cette technique-là, c'est que vous avez un masque, il va falloir déplacer plusieurs fois sur la résine pour pouvoir faire le motif sur toute l'intégralité de votre échantillon. Et l'autre problème plus important, c'est qu'on est limité par la diffraction de Fraunhofer. Alors la diffraction de Fraunhofer, je vous ai quand même expliqué ce que c'était. C'est en fait quand vous envoyez un faisceau lumineux à travers une ouverture sphérique ici, donc vous avez une ouverture qui est juste un trou, et en fait le rayon lumineux qui arrive par ce trou va vous donner une tâche ici, dont le diamètre est égal à 1,22 fois lambda, la longueur d'onde du rayonnement, fois F, la distance focale de la lentille, sur D, l'ouverture de mon diaphragme, on va dire ça, l'ouverture du diaphragme qui est là. Donc l'idée, c'est de pouvoir réduire la taille de cette tâche pour faire des motifs qui soient les plus petits possibles. Et donc les possibilités que vous avez, c'est soit de jouer sur D, donc pour diminuer le diamètre ici, c'est d'augmenter D le plus possible, mais si vous augmentez D le plus possible, de toute façon vous serez limité par le sinus de cette longueur ici. Soit de diminuer la distance focale de la lentille, ce n'est pas toujours possible, on peut le faire, mais de toute façon là aussi on a des limitations. Soit de diminuer la longueur d'onde lambda. Et donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc je vous ai mis ici en fait les différentes longueurs d'onde pour les différents rayonnements. Donc ici quand on a des photons, donc pour la lumière visible, dans l'ultraviolet, donc là où on a les plus petites longueurs d'onde, dans le visible c'est déjà 400 nanomètres, l'ultraviolet profond c'est 250 nanomètres. Si on passe aux rayons X, on est à 0,5 nanomètres, et ensuite on change de particules, on va avoir soit des électrons à 0,62 angstrom, soit des ions, encore plus intéressant, à 0,12 angstrom, avec des énergies par contre qui augmentent au fur et à mesure que vous changez, en fait, que vous diminuez la longueur d'onde. Donc pour les rayons X, c'est assez difficile à focaliser avec un système de projection, puisqu'on n'a pas de lentilles qui permettent de focaliser des rayons X. Par contre, c'est possible de focaliser des électrons ou des ions avec des microscopes. Donc le développement des microscopes électroniques dans les années 60 a permis d'utiliser en fait ces rayonnements pour faire de la lithographie. Donc la lithographie dont je vais parler maintenant, c'est la lithographie électronique, elle est très fortement couplée au développement des microscopes électroniques, puisque bien sûr on va utiliser le même principe, donc une source d'électrons, un faisceau d'électrons qui va arriver sur l'échantillon, et l'avantage, ici, donc au début, quand ça s'est développé, ça s'est développé de la même façon que la photolithographie, c'est-à-dire avec des masques qui permettent de venir insoler la résine à partir du faisceau d'électrons, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait focaliser directement le faisceau d'électrons et l'utiliser en fait comme un stylo avec lequel on va pouvoir écrire directement dans la résine. Et donc l'avantage, c'est qu'avec un faisceau focalisé, on a une taille de spot ici qui fait à peu près 10 nanomètres, donc on est capable d'écrire des motifs de la taille de 10 nanomètres. La résolution, elle est extrêmement précise, donc on est au nanomètre près. Il n'y a pas besoin de masque pour pouvoir faire ces motifs-là, on peut dessiner n'importe quel motif avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Donc vous pouvez tracer n'importe quoi. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est très lent parce qu'on va dessiner le motif point par point, et par contre, le plus, c'est qu'on a également une longueur d'onde très faible et donc ce qui permet d'avoir une meilleure résolution. Et donc vous voyez ici que vous avez des circuits imprimés qui ont été faits par cette technique de lithographie électronique dans un microscope électronique à balayage. Donc voilà le principe. Donc on a toujours besoin de la résine ici. Dans la résine, on va venir insoler avec le faisceau d'électrons. Donc ici, il faut une résine sensible aux électrons. Et de la même façon que tout à l'heure, on va faire le dépôt de métal, le lift-off, et on a la structure finale. Et donc vous voyez en fait les structures qu'on est capable de produire avec ce type de microscope. Ce sont des choses qui sont très très fines avec des résolutions de l'ordre du nanomètre. Donc ici, vous avez une sorte de cristal photonique et vous avez donc des différents types d'agglomérations qui peuvent se faire avec ce type de microscope. Et voilà en fait à quoi ressemble ce microscope. Donc c'est un microscope électronique à balayage dans lequel on va pouvoir contrôler le déplacement du faisceau point par point et pouvoir faire de l'écriture avec ce faisceau d'électrons. Une autre façon de faire, c'est plutôt que d'utiliser des électrons, c'est d'utiliser des ions. Alors c'est exactement le même principe. Au lieu d'avoir ici une source d'électrons, on va avoir une source d'ions avec un métal liquide. On va changer la polarisation et on va envoyer des ions qui vont venir finalement bombarder les électrons, bombarder les électrons, bombarder l'échantillon. Et donc là, on va avoir donc émission d'électrons et d'ions. Donc ce qui nous permet là aussi de faire une image en direct dans le microscope électronique. Et on va pouvoir faire de l'écriture directe. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin de résine. On est capable d'écrire directement dans le matériau et de faire de la gravure, non seulement en se déplaçant sur l'échantillon en deux dimensions, mais également en profondeur, suivant la dose qu'on va mettre, et faire donc de la gravure à trois dimensions. On peut également s'amuser à faire de l'implantation ionique avec ça et faire un petit peu de chimie au niveau de l'échantillon. Et donc voilà le type de motif qu'on est capable de faire. Vous voyez que c'est extrêmement précis. Il n'y a pas de bavure. C'est très net, contrairement à ce qu'on peut avoir quand on utilise un masque. Et vous avez des choses ici où le pas, vous voyez, entre ces deux lignes, il fait 8 nanomètres seulement. Donc on est capable tout à fait de construire des faisceaux. Donc vous voyez, de façon reproductive, on est capable de répéter exactement le même motif puisque de toute façon, c'est piloté par ordinateur. Donc on pilote le déplacement du faisceau et on est capable de venir graver la matière avec ce faisceau de dion. Alors, ces techniques de lithographie, c'était celles qui étaient utilisées beaucoup dans la microélectronique. Donc qui sont toujours utilisées et qui sont continuellement développées. Mais on voit apparaître en fait de nouvelles méthodes de lithographie, ce qu'on appelle les lithographies émergentes, où on va avoir deux techniques que je vous ai mentionnées ici, la lithographie molle et la nanoimpression. Donc la lithographie molle, elle consiste, de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, donc à venir déposer une résine photosensible à un soleil avec un masque. Mais par contre, ici, on va récupérer, donc on va déposer ensuite du PDMS, donc un polymère qui est assez souple, et on va obtenir ce qu'on appelle un moule souple, flexible. Donc pour ça, lithographie molle ou soft lithographie. Et ce moule, en fait, on va l'utiliser comme un tampon, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir dans une solution qu'on va ensuite tamponner sur différents échantillons. Donc ça, vous gagnez beaucoup en productivité parce que vous êtes capable de reproduire le même motif de façon répétitive sur des échantillons de grande surface avec une qualité qui est quand même assez intéressante. Donc vous voyez ici, vous avez un réseau de trous dans une couche. Donc ici, les trous font à peu près 80 nanomètres. Donc ici, on a plutôt quelque chose qui est plutôt percé. Ici, par contre, ce sont des petites nanoparticules de 150 nanomètres de diamètre qui sont déposées sur du nickel. Et ici, vous avez des piliers. Je ne sais pas si on les voit bien. Ce sont des petits piliers de hauteur 500 nanomètres qui sont déposés sur l'échantillon. L'autre technique, c'est la nanoimpression. Alors c'est typiquement quasiment la même chose. C'est-à-dire que vous allez là aussi faire un moule. Mais au lieu d'avoir un moule souple, ici, vous allez avoir un moule dur et donc vous allez venir l'imprimer mécaniquement dans l'échantillon que vous voulez graver. Et donc vous allez venir appuyer et vous allez pouvoir faire comme ça des sortes de trous ou de réseaux, là encore. Et donc, pareil, ici, c'est la résine que vous allez avoir. Ici, on va pareil déposer la résine, venir imprimer avec un moule souple et ensuite, on fait ce qu'on appelle de l'etching. Alors, c'est RIE pour Reactive Iron Etching. Donc c'est un plasma réactif d'ion et on va donc pouvoir éliminer ensuite la partie résine et ne garder que les particules ici quand on dépose de l'or. Et donc, on a un réseau de nanoparticules qui peut se faire ici. Donc, des techniques de lithographie qui se développent de plus en plus, avec des résolutions de plus en plus intéressantes et surtout, la possibilité de répéter le motif. Et donc, ce n'est pas juste un échantillon qui va vous prendre deux semaines à faire et qui ne va pas être forcément transposable à une échelle industrielle. Alors, dans les méthodes de lithographie émergente, je ne peux pas passer à côté non plus des lithographies en champ proche. Donc, les lithographies en champ proche, c'est celles dont je vous ai parlé juste au début qui ont été développées dans les années 80 chez IBM pour pouvoir normalement imager la matière. Et on l'a vu, IBM avait réussi à déplacer des atomes pour pouvoir écrire le logo IBM ici. Et donc, leur technique c'est basé sur une technique de microscope en champ proche. Donc, le champ proche, vous avez une pointe. Alors, dans le cas du STM, Scanning Tunneling Microscope, c'est une pointe métallique qui vient balayer la surface d'un échantillon métallique. Et normalement, ce qu'on mesure, c'est le courant tunnel. Ici, pour l'utiliser pour la lithographie, en fait, on va venir appliquer une tension plus importante sur une couche. Alors, par exemple, ici, c'est du SIH. En appliquant cette tension plus importante, on va oxyder la couche et on va donc avoir un oxyde qu'on va pouvoir ensuite éliminer assez facilement et donc on va pouvoir faire de la gravure comme on le fait avec une lithographie classique. L'AFM, pour Atomic Force Microscope, lui, il est basé sur les forces d'attraction et de répulsion entre la pointe et l'échantillon, donc normalement pour de la microscopie. Et là, en fait, on va venir appuyer une force plus importante avec la pointe et venir tout simplement mécaniquement arracher de la matière et graver en fait la matière avec cette pointe-là. On peut le faire également avec du SNOM où on a donc un laser qu'on va venir envoyer sur une couche photosensible et donc là, de la même façon, on va pouvoir graver la matière. Donc IBM s'est servi de cette technique-là pour graver en fait ici leurs 35 atomes de xénon sur du cuivre. Ils ont fait ce qu'on appelle des enclos quantiques également. Donc là, pareil, ils ont déplacé des atomes un par un pour venir faire cette espèce d'enclos. Et plus récemment, donc en 2013, alors je n'ai pas chargé la vidéo parce qu'elle est un petit peu longue, mais vous pouvez aller sur Internet, vous tapez juste « A Boy and the Atom » et en fait, vous allez voir un espèce de petit garçon fait en atomes qui se déplace et qui joue avec un ballon. Et en fait, c'est une prouesse technologique puisqu'ils se sont amusés à déplacer les atomes un par un et à reproduire toute une vidéo par le déplacement de ces atomes. Donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. C'est assez intéressant. Ils montrent ensuite comment ils ont réaligné en fait toutes les frames pour vous avoir la vidéo finale. Et là, ce sont deux images aussi faites avec ces techniques de lithographie en champ proche. Vous avez l'image d'un cerf ici avec une échelle sur le côté qui est ici en pleine échelle de 10 microns qui a été réalisée par ces techniques de lithographie en champ proche. Et également ici, ce que vous avez c'est le discours de Richard Feynman de 1959 qui a été gravé sur une surface d'or avec ici un pas donc vous voyez à peu près la taille des lettres qui est de l'ordre de 60 nanomètres. Donc c'est assez impressionnant ce qu'on est capable de faire à cette échelle. Alors toujours dans les techniques qui utilisent la lithographie et plutôt la lithographie champ proche, je vais parler de cette technique-là. Alors par contre, là on change de registre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le top-down, on est plutôt du bottom-up, c'est-à-dire que là on va faire de la construction atome par atome d'un échantillon nanométrique. Donc c'est le même principe en fait qu'un stylo que vous allez plonger dans l'encre avant d'écrire. La résolution, c'est la résolution de l'ordre de 40 nanomètres et en fait c'est une pointe ici d'AFM qui va être trempée dans une solution. Alors ici, dans la publication qui est là, c'était des oligonucléotides, donc ce qu'on appelle des nanopus à ADN, qui vont avoir des propriétés de surface qui vont réagir différemment quand elles sont dans l'eau puisque en fait ce sont des molécules avec deux fonctions, une fonction polaire et une fonction apolaire, donc une partie hydrophobe et une partie hydrophile et qui lorsqu'elles sont déposées en fait à la surface d'un substrat ici vont s'auto-assembler, c'est-à-dire se déposer toutes de la même façon pour minimiser ou au contraire maximiser leur interaction avec l'eau et donc on peut de cette façon-là déposer de façon contrôlée la matière à la surface de l'échantillon. Et voilà en fait ce que ça donne. Donc ce que vous avez en fait, les oligonucléotides, ce sont ces petits points que vous avez verts ici qui vont fluorescer et donc ils sont arrivés à faire des motifs qui font de la centaine de nanomètres mais qui sont déposés de façon totalement régulière comme si on écrivait en fait avec un stylo. Donc ça, ça se fait avec une seule pointe mais ils ont développé également un instrument avec plus de 50 000 pointes en parallèle donc ce qui permet de faire de l'écriture quand même avec des vitesses assez intéressantes. Alors puisqu'on est dans les méthodes bottom-up, je vais maintenant vous parler des méthodes qui sont les plus développées dans cette technique donc d'assemblage finalement par le bas où on va donc commencer par des atomes qu'on va essayer d'assembler les uns après les autres. Donc ces techniques elles sont beaucoup utilisées dans la recherche mais également dans l'industrie. Ce sont des procédés industriels qu'on peut trouver assez couramment et vous avez deux types de techniques de dépôt en phase vapeur, les techniques physiques et les techniques chimiques. Alors elles diffèrent du fait que le précurseur dans la technique physique est en général un solide qu'on va sublimer. alors que dans la méthode chimique on va partir plutôt de précurseurs volatiles soit liquides soit gazeux. Et en général ces techniques-là en tout cas dans l'industrie sont utilisées pour produire des revêtements donc des couches très fines de matériaux à la surface d'un substrat donc sous forme de film mince. Et on va voir ici qu'on peut les utiliser à d'autres fins pour faire plutôt des nanomatériaux. Alors dans la méthode de dépôt en vapeur physique on va donc sublimer un matériau alors il y a différentes façons de sublimer le matériau soit on va chauffer le matériau très proche de son point de fusion on va l'évaporer et ensuite on va le déposer ici sur un substrat en face donc du matériau ce qu'on appelle le matériau cible le matériau qu'on va évaporer soit on va venir bombarder le matériau cible en face là aussi du substrat donc en général avec des ions assez lourds ici c'est de l'argon par exemple et on va venir croître un film à la surface du substrat qui est là. donc l'autre façon de faire c'est donc d'utiliser des impulsions laser intensives donc assez intenses mais plutôt courtes sur le matériau qu'on veut pulvériser et là aussi donc ça va se déposer sur le substrat donc dans ces techniques là une des techniques en fait qui est la plus utilisée c'est ce qu'on appelle la MBE pour molecular beam epitaxy donc en français epitaxy par G moléculaire donc où le matériau qu'on va déposer alors on peut déposer vous voyez les couleurs ici correspondent à différents types de matériaux donc là typiquement par exemple 4 matériaux différents on va chauffer en fait le matériau et on va créer un jet de molécules ou d'atomes qui va être parfaitement contrôlé alors pour ça il ne faut pas qu'il y ait d'interaction avec autre chose à l'intérieur de la chambre donc on va être sous ultra vide ce qu'on appelle UHV et donc les atomes du jet vont venir s'absorber ici à la surface de l'échantillon et vont se déposer et en contrôlant en fait le jet et la vitesse de jet de chacun des composants des constituants on peut régler en fait la stoichiométrie de la couche qu'on dépose à la surface et donc tout ça c'est géré en fait par les interactions des atomes à la surface donc ils vont venir s'absorber puis diffuser à la surface et en fait il y a différents mécanismes qui se produisent donc quand deux atomes se rencontrent ils font ce qu'on appelle un mécanisme de nucléation donc ils vont nucléer et puis ils vont grossir faire des îlots jusqu'à faire une couche qui va recouvrir toute la surface donc les méthodes enfin les différents modes de croissance en fait de ces films on considère qu'il y en a trois ils dépendent en fait de l'énergie de surface du substrat de l'énergie de surface du film et de l'énergie d'interface entre le film et le substrat donc le premier mode alors ils ont tous des noms à coucher un petit peu dehors c'est Frank van der Mer on va l'appeler croissance couche par couche c'est un petit peu plus facile donc l'énergie de surface ou la tension de surface du substrat est supérieure à la tension de surface du film et de l'interface et donc à ce moment là le film en croissance va vouloir maximiser son interaction avec le substrat et donc ça va former des couches et pour que la deuxième couche puisse croître il faut que la première couche soit déjà formée et les couches vont se former les unes sur les autres dans le deuxième mode de croissance c'est ce qu'on appelle le mode Volmer-Weber ou la croissance en îlots c'est totalement l'inverse c'est à dire que la tension de surface du substrat est inférieure à la tension de surface du film et de celle de l'interface et donc à ce moment là les atomes quand ils arrivent sur le substrat ils vont préférer se coller les uns aux autres plutôt que de venir s'étaler sur le substrat et petit à petit alors les îlots se rapprochant on va peut-être pouvoir former des couches mais du coup ça va être pas des couches qui vont être ce qu'on appelle monocrystallines c'est à dire avec une belle continuité sur la surface du substrat mais ça sera plutôt des polycristaux avec des joints de grains aux interfaces là où les différents îlots en fait se sont joints les uns aux autres mais par contre donc le mode qu'on voit auquel on a accès le plus souvent c'est un mode forcément intermédiaire entre les deux c'est le mode qu'on appelle transcrit Krastanov donc la croissance couche par couche puis ensuite en îlots donc au début de la croissance la tension de surface du substrat est supérieure à celle du film et de l'interface donc on commence à faire croître des couches et puis en fait une fois que la première couche elle s'est déposée ici à la surface du substrat en fait les tensions de surface de substrat et du film et de l'interface se modifient un petit peu et on a des contraintes qui font qu'on va avoir plutôt une croissance en îlots qu'en film et donc on a un petit peu des deux donc un petit peu les deux modèles de croissance en couche et en îlots et ça c'est ce qu'on observe le plus souvent donc il faut vraiment gérer les paramètres de croissance sur au niveau de la MBE donc dans la croissance sur substrat et en fait ça ça va jouer beaucoup donc sur les différents types de matériaux qu'on va déposer savoir que quand vous allez vouloir faire une croissance couche par couche le plus facile c'est d'avoir en fait des matériaux qui se déposent l'un sur l'autre qui ont des paramètres de maille ou des paramètres de réseau qui sont les plus proches les uns des autres et c'est pour ça qu'on parle d'épitaxie parce qu'en fait le matériau qui se dépose à la surface du substrat va reproduire en fait la maille élémentaire du substrat qui est en dessous donc plus vous avez en fait des paramètres de maille qui sont proches plus l'épitaxie va être facile à faire alors donc je vais passer maintenant à la méthode de dépôt chimique en face vapeur donc là on va donc de la même façon avoir un substrat sur lequel on va vouloir déposer un matériau avec une phase vapeur mais cette fois-ci la phase vapeur elle est générée à partir soit de liquide soit de gaz et donc on a plusieurs variantes de CVD qui vont dépendre alors il y en a une grosse liste je ne les ai pas toutes mises mais donc ça va pouvoir dépendre de la pression alors AP CVD c'est pour atmospheric pressure CVD LP pour low pressure EHV etc ça va peut-être dépendre aussi du précurseur MOCVD c'est pour métal organique CVD vous en avez plusieurs etc ou alors les conditions que vous utilisez PE-CVD c'est pour plasma N1-CVD HF-CVD haute filamente donc vous voyez qu'il y a plusieurs variantes donc le terme CVD est un terme générique qui regroupe quand même pas mal de techniques différentes mais l'idée de base reste la même c'est à dire qu'on va avoir une phase vapeur et on va venir déposer nos matériaux là-dessus à partir de cette phase donc ça marche toujours de la même façon c'est à dire qu'on va avoir tout d'abord les réactifs qui vont arriver dans la zone dans la chambre en fait de réaction il va y avoir une réaction chimique en phase gazeuse et les réactifs et les produits vont être transportés sur le substrat ensuite une fois qu'ils sont sur le substrat ils vont être absorbés et ils vont diffuser à la surface du substrat là on a encore une réaction au niveau de l'interface avec le substrat ce qu'on appelle une réaction hétérogène qui est catalysée en fait par le substrat et on va avoir donc formation d'îlots à partir de la nucléation et croissance d'un film en général à la surface du substrat et les produits en fait volatiles vont être désorbés et vont être ensuite évacués hors de la zone de réaction puisqu'on a un flux continu de gaz qui permet le transport des espèces à l'intérieur du réacteur et donc l'intérêt en fait de la CVD c'est que on va avoir des précurseurs qui sont assez volatiles pour pouvoir être insérés dans le réacteur mais qui doivent être quand même assez stables pour pouvoir avoir les réactions donc on peut avec cette technique-là en principe déposer n'importe quel type d'élément ou n'importe quel type de composé et on va former le matériau donc c'est l'intérêt en dessous de son point de fusion donc on n'est pas obligé d'aller faire fondre le matériau pour pouvoir le déposer les vitesses de croissance c'est quelques centaines de microns par heure et avec des choses qui sont quand même très très pures on est de 99,99% de pureté et quelque chose qui est très dense également donc le matériau qui se dépose il a une dureté quand même accrue par rapport aux autres méthodes de revêtement et il va prendre la forme du matériau sur lequel il est déposé donc on a quelque chose qui est assez conformant donc ça c'est très utilisé dans l'industrie notamment pour les composés métalliques ou pour les céramiques et l'avantage c'est que vous mettez plusieurs pièces dans votre réacteur en même temps et avec ce procédé là vous allez pouvoir revêtir toutes les pièces dans le même temps en un seul process donc l'avantage aussi c'est qu'on peut faire du multicouche c'est ce que vous avez ici donc sur cette pièce mécanique où en fait on a un substrat ici qui est en carbure donc ce qu'on voit dans la face d'en bas ensuite on a du TICN ici qui a été déposé par dessus de l'alumine et puis du TIN pour terminer donc trois couches successives vous voyez qu'elles sont très bien séparées et très bien déposées de façon assez homogène à la surface donc du matériau à recouvrir alors une technique qui est assez proche et qui s'apparente beaucoup à la CVD c'est ce qu'on appelle l'ALD pour Atomic Layer Deposition donc l'Atomic Layer Deposition elle diffère de la CVD qu'en fait il n'y a pas de réaction chimique qui se font en phase gaz mais on va avoir des réactions qui sont uniquement en surface et qui sont autolimitées donc dans l'ALD en fait on va introduire deux précurseurs donc en général quand on veut faire un matériau AB on va envoyer d'abord le précurseur A et ensuite le précurseur B donc les précurseurs sont maintenus séparés ce qui veut dire qu'ils vont ne réagir qu'avec les espèces qu'ils vont voir en surface donc si j'envoie mon premier précurseur ici il va venir s'absorber à la surface et donc se lier ici à la surface une fois que toute la surface finalement est recouverte avec ce précurseur on va pouvoir faire une purge et de ce fait éliminer en fait tout ce qui n'a pas réagi et donc cette surface qui est recouverte je vais l'exposer ensuite au second précurseur donc mon deuxième précurseur ici qui va revenir et réagir avec le précurseur A et pareil je refais une purge ensuite pour éliminer donc tout ce qui n'a pas réagi et ensuite c'est un cycle c'est-à-dire que je reviens à mon précurseur A donc je renvoie le précurseur A purge précurseur B repurge etc et donc on va pouvoir cycler de cette façon-là en fait les mécanismes en fait de réaction et donc la séquence donc de cycle ici nous permet de contrôler l'épaisseur en fait qu'on va déposer et donc au cours d'un cycle on va former au maximum une seule couche atomique et donc ce qui nous permet de régler la précision de dépôt au niveau de l'angstrom donc c'est quelque chose vous voyez aussi qui est tout à fait conformant puisqu'on est vraiment à des échelles très petites ici et donc on va avoir un dépôt très conformant et parfaitement bien maîtrisé et parfaitement bien contrôlé au niveau de l'épaisseur et donc si vous êtes en régime ALD en fait vous êtes capable de choisir en fait l'épaisseur que vous voulez déposer en fonction du nombre de cycles que vous avez répété donc je vous ai mis quelques exemples ici alors j'en ai pas mis ça se fait au labo mais je n'ai pas trouvé d'exemple du labo donc ici donc ici on a des couches donc de 100 nanomètres de platine si vous voyez en fait une surface avec des plots de SiO2 et donc vous voyez que c'est très très conformant c'est à dire que vraiment la couche ça va pas venir remplir les interstices qui sont là mais ça va vraiment épouser en fait la forme du matériau donc ici c'est 100 nanomètres de platine là vous avez d'autres dépôts donc sur des surfaces donc de nanoparticules donc les nanoparticules font ici une centaine de nanomètres et on est capable donc de déposer des épaisseurs de l'ordre de 10 nanomètres juste autour de la particule donc vous voyez là aussi un dépôt donc d'une quinzaine de nanomètres là par exemple de la lumine sur du tungstène on est à 13,2 nanomètres donc on a vraiment des dépôts qui sont vous voyez très conformants même à des très petites échelles et dont on peut contrôler parfaitement l'épaisseur donc ça c'est vraiment une technique je dirais d'avenir pour le dépôt de couches et de matériaux alors l'avantage aussi c'est qu'on peut déposer ça sur n'importe quelle forme ou n'importe quel type de matériaux même si vous avez des matériaux sphériques vous êtes capable de déposer une couche totalement uniforme autour du matériau alors dans les méthodes bottom-up il y a également des méthodes en phase liquide alors je ne vais pas trop les développer parce que ce n'est pas vraiment mon domaine donc je ne voudrais pas dire trop de bêtises là-dessus donc il y a des réactions ce qu'on appelle solvothermales donc c'est des réactions en milieu confiné en général dans un autoclave donc on va avoir plusieurs enfin un ou deux précurseurs dans un solvant alors solvothermal c'est pour le solvant hydrothermal c'est le solvant et de l'eau et on va confiner ça donc dans un autoclave à une température plus élevée que la température d'ébullition du solvant ce qui fait que vous allez augmenter la pression et vous allez donc pouvoir contrôler l'assemblage en fait des particules ou des molécules entre elles ou des atomes entre eux grâce à la pression à l'intérieur de votre réacteur et de cette façon là vous êtes capable de contrôler le type de particules que vous faites et notamment la forme également des particules la méthode solgel donc pour solution gélification donc ça va être ici une succession de réactions d'hydrolyse et de condensation donc on part de polymères en général des polymères à bloc et qui vont nous permettre là aussi de contrôler la forme de la particule à la fin de la réaction et la taille surtout de la particule et donc ces techniques là sont vraiment des techniques chimiques où on va en contrôlant la pression la température et le pH de la solution être capable de contrôler en fait la taille des particules et comme vous pouvez le voir ici en fait les différentes formes de particules donc également on peut utiliser dans des milieux structurés donc c'est à dire qu'on va utiliser des matrices donc qui ont déjà certaines formes donc comme par exemple les éolites ou des solides lamellaires on va donc utiliser les interstices pour venir faire donc des réactions et fabriquer des particules de formes précises et contrôlées à partir de ces milieux structurés alors donc je vais passer à la deuxième partie donc sur les matériaux carbonés alors les matériaux carbonés alors j'ai choisi déjà parce que c'est quelque chose que je connais bien et d'autre part parce qu'ils sont assez représentatifs si vous vous rappelez ce que je vous ai montré au début des nanomatériaux c'est à dire que si on part du matériau massif le bulk 3D on a le graphite le graphite vous connaissez tous ce que vous avez dans vos mines de crayons papier et bien ce graphite en fait il est fait de feuillets ce qu'on appelle des graphènes qui sont très à la mode actuellement on va y revenir donc ils sont un matériau donc 2D donc avec cette fois-ci plus que deux dimensions macroscopiques et l'épaisseur nanométrique et donc à partir de ce graphène si vous imaginez que vous enroulez le feuillet de graphène vous obtenez ce qu'on appelle un nanotube donc qui est lui le matériau unidimensionnel d'accord donc avec plus qu'une dimension macroscopique et deux autres nanométriques et enfin donc le fulrène à zéro dimension donc qui lui donc est une nanoparticule avec plus aucune dimension macroscopique et donc une taille tout à fait nanométrique et donc je vous les ai présentés dans ce sens-là dans cet ordre-là il faut savoir que historiquement le premier qui a été étudié en fait c'est le fulrène donc on va venir sur le fulrène donc le fulrène ça a découvert qu'elle est datée de 1985 où en fait donc il y a deux chercheurs Robert Smollett qui était à Rice University au Texas aux Etats-Unis et Richard Croteau donc en Angleterre qui ont voulu en fait reproduire en laboratoire les conditions de synthèse des étoiles rouges ce qu'on appelle les géantes à carbone et dans lesquelles il y avait des nanostructures normalement carbonées donc ils se sont dit on va reproduire les conditions de synthèse donc pour ça ils ont pris un faisceau laser qu'ils ont envoyé sur une pastille de graphite avec un balayage d'hélium et ils ont couplé ça derrière avec un spectre de masse et ils ont analysé en fait le spectre de masse qu'ils obtenaient à la fin et ils se sont rendus compte qu'il y avait un pic en fait qui prédominait donc ça c'est tiré de la publication qui est là donc ce pic qui prédominait c'était pour 60 atomes de carbone et le problème c'est qu'en 1985 quand ils ont fait cette manip ils n'avaient pas suffisamment de matière pour pouvoir l'analyser directement donc ils ont fait un postulat ils ont publié un papier qui est paru dans Nature en se disant que leur postulat c'était que ces 60 atomes de carbone s'assemblaient comme ça sous la forme de cette molécule cage qui a exactement la même forme qu'un ballon de football et en fait l'idée voilà quand ils sont partis de ça c'était finalement avoir le plan de graphite ou graphène et de le courber et donc il y a eu pas mal de débats là-dessus parce que les gens n'étaient pas d'accord en disant le graphite ça fait quand même des siècles qu'on connaît ça et le graphite c'est plan ça peut pas être courbé donc ça c'est ce qu'ils ont publié en 1985 et il faudra attendre 5 ans plus tard donc en 1990 si j'arrive à passer voilà si j'arrive à passer sur la suite donc en 1990 avec donc deux chercheurs qui étaient Kretschmer et Huffman qui ont développé donc une autre méthode de synthèse ici avec deux barreaux de graphite donc le principe est le même ils ont deux barreaux de graphite ils vont sublimer le graphite en établissant en fait une décharge électrique entre les deux donc c'est ce qu'on appelle un arc électrique et donc la vapeur de graphite va venir se condenser et donc ils ont réussi à obtenir suffisamment de matière pour faire une analyse par diffraction de rayons X et ils ont prouvé effectivement que les molécules qu'on obtenait c'était bien donc cette molécule cage donc en forme de ballon de football qu'on a appelé donc le Buckminster Fulleren en hommage à monsieur Buckminster Fuller qui n'a rien à voir avec la science mais qui était un architecte qui faisait des dômes géodésiques qui avaient exactement la même forme et par contraction plus tard on a gardé que le terme du Fulleren donc le Fulleren donc c'est cette molécule en forme de ballon de football donc qui a été donc développée qui a pu être synthétisée avec cet arc électrique et également par l'ablation laser donc par vaporisation de graphite à très haute température alors il y a d'autres on le verra mais donc avec la technique d'arc électrique on va voir que ça a débouché sur l'autre type de matériaux donc qui est le nanotube de carbone mais juste avant ça donc je voulais vous dire quand même qu'il y a d'autres méthodes qui permettent de fabriquer des Fulleren notamment la vaporisation laser pulsée donc c'est le même principe c'est-à-dire que voilà c'est le principe qu'a utilisé Croteau et Smollet donc pour la synthèse des premiers Fulleren donc on envoie un faisceau laser sur une pastille de graphite et on vaporise en fait le carbone ou également la combustion d'hydrocarbures sous basse pression qui permettent d'obtenir des matériaux qui sont beaucoup plus propres avec beaucoup moins de contamination donc vous voyez ici vous avez le pic du C60 donc le C60 c'est le plus abondant parce que c'est le plus petit Fulleren stable mais dans la famille des Fulleren vous en avez d'autres le C70 qui lui a la forme plutôt d'un ballon de rugby et après donc des formes un petit peu plus grandes et au fur et à mesure en fait on allonge la structure jusqu'à finalement arriver à la structure tubulaire qui est le nanotube donc on va voir maintenant donc ce nanotube là vous voyez que en fait on a beaucoup d'hexagones donc tout le long de la structure et donc on a une forme unidimensionnelle et donc le nanotube on s'y est beaucoup intéressé à partir des années 90 donc c'est en en analysant finalement la suie qui avait été produite dans ce réacteur d'arc électrique qu'un chercheur japonais alors qu'il s'appelle Soumyo Ijima s'est rendu compte qu'il n'avait pas seulement alors lui il voulait juste regarder en fait les Fulleren qui avaient été produits dans la suie et en analysant en fait ces Fulleren il s'est rendu compte qu'il avait des structures tubulaires qui ressemblaient plus à des filaments et donc il a fait lui aussi une publication donc en 1991 sur ces structures tubulaires alors depuis on dit que la découverte d'un autre tube elle est attribuée à Ijima en 1991 mais si vous regardez en fait dans la littérature il y a certainement des choses qui ont été faites dans les années 50 en Russie sauf que en Russie dans les années 50 on peut oublier en russe c'était la guerre froide donc il y a peu voilà si vous parliez par russe il y avait peu de chances de savoir que l'un autre tube avait été produit à cette époque là mais par contre ils ont été certainement produits dans les années 60 par Roger Bacon aux Etats-Unis et on est sûr par contre que Ando et Wise les ont synthétisés et publiés en fait dans les années 70 donc à cette époque là c'est vrai qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes techniques d'investigation que maintenant et peut-être qu'on n'était pas aussi intéressés par les nanos que l'on l'est maintenant et donc c'est vrai qu'on attribue la découverte des nanotubes à Soumyo-Ijima en 1991 donc dans cette suie qui a été produit par Archiélectrique alors un nanotube qu'est-ce que c'est ? voilà vous prenez un feuillet de graphène et vous amusez à le rouler et donc vous voyez qu'en fait vous avez plusieurs possibilités pour rouler votre feuille donc si vous prenez votre feuille que vous a roulée dans un sens donc par exemple si je prends le bord vous voyez qu'il y a fait un zigzag en haut et que je la roule dans le sens du zigzag je vais avoir un bord qui sera plutôt zigzag si par contre je retourne ma feuille dans l'autre sens en prenant le bord qui est ce qu'on appelle un bord chaise à droite ici je vais avoir un tube avec un bord qui sera différent et si je prends n'importe quelle autre configuration je peux avoir un autre type de tube et en fait tout l'intérêt des nanotubes vient de là c'est-à-dire que suivant la façon dont vous les enroulez ils vont avoir des propriétés notamment des propriétés électroniques qui vont être différentes en plus d'être très petit donc très léger très souple et mécaniquement très résistant puisque vous avez une liaison carbone-carbone-covalente qui est extrêmement forte et donc vous allez pouvoir avoir des objets très petits très légers très résistants mais aussi avec des propriétés électroniques spéciales et en fait on va donner une nomenclature à nos nanotubes suivant la façon dont on va enrouler ce feuillet de graphène donc si je pars d'un point ici que je vais appeler le point 0,0 et que je rejoins ce point sur un autre point cristallographiquement équivalent suivant ces deux vecteurs qui définissent les vecteurs du réseau de graphène ici je vais définir un tube avec deux indices n et m suivant donc la combinaison linéaire n fois 1 plus m fois 2 donc si je compte ici je me suis déplacé n fois suivant le vecteur A1 donc ici 10 fois et puis dans l'autre sens 10 fois suivant le vecteur A2 donc j'ai construit un nanotube qu'on appelle un nanotube 10-10 et qui a des propriétés qui vont être différentes du nanotube 10-11 ou du nanotube 10-12 ou etc. et en fait les calculs théoriques et les expériences derrière ont prouvé que si la différence entre les deux indices N et M était un multiple de 3 on avait des nanotubes qui avaient des propriétés métalliques alors que si la différence n'était pas un multiple de 3 on avait des nanotubes semi-conducteurs donc des propriétés électroniques différentes donc ça a beaucoup intéressé les chercheurs au début des années 90 jusque dans les années 2000 et jusqu'à très récemment je dirais et en fait on a donc cherché à produire ces nanotubes donc ici c'est la première manip qui a permis de visualiser ces nanotubes donc le papier Digima daté de 1991 où en fait c'est une décharge électrique entre deux barreaux de graphite sous atmosphère inerte et qui donc vous donne des nanotubes alors ici c'est une photo en microscopie électronique à balayage où on voit qu'on a des structures qui sont très rigides très droites et en fait quand on regarde en microscopie en transmission ici on s'aperçoit qu'on a des tubes alors on voit le canal central et puis les parois qui sont sur les bords ici donc ici c'est un nanotube ce qu'on appelle double parois puisqu'en fait on a deux parois de chaque côté donc deux tubes emboîtés l'un dans l'autre ici par exemple c'est un nanotube où si on compte on a cinq parois de chaque côté donc un nanotube à cinq parois donc cinq tubes emboîtés ainsi de suite emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes donc ça c'était les premières manip qui ont été faites où on a donc obtenu des nanotubes multifeuillées en 1993 les gens se sont dit on va essayer donc d'ajouter peut-être des éléments métalliques pour doper peut-être la synthèse de ces matériaux et ils se sont rendus compte qu'en ajoutant des éléments métalliques ici dans le barreau de graphite ils obtenaient non plus des tubes à plusieurs parois mais des tubes à une seule parois ce qu'on appelait des nanotubes monoparois et moi j'ai eu la chance d'arriver dans ces domaines de recherche à cette époque-là et donc voilà moi j'ai fait ma thèse là-dessus donc sur la synthèse de nanotubes de carbone monofeuillées en utilisant un barreau de graphite et un autre barreau de graphite dopé avec un élément alors les éléments sont des métaux de transition en général nickel fer ou cobalt qu'on va rajouter ici au barreau de graphite et donc voilà en fait le réacteur après synthèse c'est pas très très propre en général c'est beaucoup de suie carbonée donc très très noire et en fait donc dans ce qu'on récupère ici à l'intérieur de réacteurs on a ces espèces de structures donc de filaments qui sont enchevêtrés les uns dans les autres et si on regarde en fait un seul de ces filaments c'est pas un tube mais c'est ce qu'on appelle un fagot de tube c'est-à-dire que ce sont des nanotubes monofeuillées qui sont empaquetés si vous voulez sous forme d'un faisceau de tubes avec entre deux tubes ce qu'on appelle la distance de Van der Waals puisqu'en fait ce ne sont pas des interactions covalentes entre les tubes mais des interactions de Van der Waals d'un tube à l'autre et donc on n'était pas les seuls à faire ça forcément donc il y avait Smollet qui avait découvert les fulrènes qui lui aussi continuait avec son système de l'ablation laser sur les nanotubes donc pareil en envoyant un faisceau laser donc cette fois-ci sur une pastille de graphite avec des éléments métalliques et bien il ne faisait plus uniquement des fulrènes mais il faisait également des filaments de carbone donc des nanotubes de carbone comme on peut le voir ici donc ça c'est une section d'un fagot de tube avec des tubes empaquetés les uns à côté des autres et ça c'est une section enfin là c'est la section du tube donc si on regarde perpendiculairement à la section et là c'est si vous regardez le long du fagot donc on voit les différents tubes exactement les différents plans reticulaires qui correspondent au faisceau de tube donc le mécanisme de croissance qui a été enfin on a encore beaucoup de questions sur le mécanisme exact de croissance des nanotubes dans le réacteur notamment des réacteurs à très haute température comme l'arc électrique ou l'ablation laser mais on a un modèle on va dire qui se dessine assez bien qui a été basé sur l'ablation laser mais qui marche aussi pour l'arc électrique donc c'est d'envoyer lorsqu'on en voit alors vous avez ici pardon vous avez ici donc l'échelle de temps la température donc du four si vous vous rappelez donc ici on a donc un tube en quartz à l'intérieur d'un four et donc on envoie le faisceau laser sur la pastille qui est à l'intérieur du four donc ça va s'échauffer bien au-delà de 1200 degrés donc vous avez la température ici qui finit à la température du four l'impulsion laser qui se produit à ce moment là ça c'est ce qu'on observe dans le réacteur une espèce de plume qui se dégage de la pastille et donc ici donc le modèle on suppose que quand on envoie le faisceau laser à T égale 0 on va produire une vapeur d'atomes et de molécules donc sous forme C, C2, C3 et nickel et cobalt puisque ce sont les deux éléments qui ont été utilisés ici pour cette manip d'ablation laser au bout on suppose de 100 microsecondes à peu près donc ça va très très vite on est à une température ici à 3500 degrés au niveau de la cible et là on commence à former des clusters de carbone alors que le nickel et le cobalt restent eux sous forme atomique et ensuite on commence à avoir un cluster entre le carbone et le métal jusqu'à ce qu'on atteigne la température de l'eutectique entre le nickel et le carbone et le cobalt et le carbone et là on a donc ségrégation donc l'hypothèse c'est qu'en fait le carbone diffuse à l'intérieur de la particule métallique donc on a une certaine solubilité en fait du carbone à l'intérieur du métal et ensuite on a une sursaturation et à ce moment là on a éjection des atomes de carbone et on a formation donc de ces petits nanotubes qui vont commencer à se former et ensuite au-delà de cette température de l'eutectique quand on est à la température du four on a en fait donc les nanotubes qui continuent à croître et dont la longueur va continuer à croître jusqu'à ce qu'on arrête en fait le four plutôt que d'utiliser en fait le faisceau laser il y a eu d'autres manips qui ont été faites donc je vous les marque parce que je vous les ai mises là parce qu'elles sont assez intéressantes c'est à dire qu'en fait ce procédé là il marche pour l'ablation laser il marche pour l'arc électrique et en fait on peut donc du coup imaginer utiliser n'importe quelle source d'énergie pour vaporiser le carbone et c'est le cas notamment par exemple avec cette expérience qui a été faite au four solaire d'Odeo si pour certains vous y êtes déjà allé vous reconnaissez donc c'est un grand immeuble de plusieurs bâtiments et sur la façade du bâtiment ce sont en fait des miroirs courbes qui font en fait un seul comme si c'était un seul miroir courbé et en face du miroir vous avez un champ ici de miroirs plans donc les faisceaux solaires arrivent sur les miroirs plans ils sont renvoyés sur le miroir parabolique et le miroir parabolique concentre les faisceaux au niveau de son foyer ici donc ici au niveau du foyer vous allez pouvoir faire vos expériences et donc là ce qu'on a fait c'est que j'avais participé à ces maniques là aussi on a mis donc notre cible de graphite au centre et on a vaporisé le graphite à l'aide de ces faisceaux solaires et on se rend compte qu'en fait on obtient exactement la même chose c'est à dire à savoir des nanotubes de carbone alors ici on reconnaît en noir les particules métalliques qui ont servi à la synthèse des nanotubes de carbone mais le principe est le même donc ça veut dire que ça marche si vous sublimez du graphite à très haute température et que vous êtes dans les conditions de température maintenues jusqu'à une température stable à peu près de 1000 degrés vous êtes capable de faire du nanotubes de carbone à partir de ces particules de métal donc ces techniques là elles utilisent en fait des très hautes températures mais il faut savoir que les problématiques c'est qu'on ne peut pas forcément mettre ça à une échelle industrielle et il y a aussi pas mal de problèmes de contrôle et si vous voulez déposer des nanotubes de carbone par exemple sur un substrat vous n'allez pas pouvoir venir mettre le substrat à des températures aussi élevées donc au début des années 2000 les chercheurs sont plutôt recentrés sur des techniques plutôt connues on en a parlé tout à l'heure notamment la CVD et donc la CVD elle est également utilisée pour produire des nanotubes de carbone alors on part cette fois-ci d'un précurseur carboné alors c'est facile le précurseur carboné il en existe pas mal du méthane du monoxyde de carbone de l'alcool même de l'acétylène de l'alcool on en a parlé à midi il y a des russes qui ont fait ça avec de la vodka ça marche et donc en fait on est capable d'envoyer ici un précurseur carboné dans un four alors les températures vous voyez qu'elles sont beaucoup plus basses on n'est plus qu'à 750 degrés ici et en général donc on dépose un substrat et sur ce substrat on va mettre des nanoparticules de cathélyseurs qui sont les mêmes nickel, fer ou cobalt et ces nanoparticules à partir de là on va pouvoir faire croître en fait le nanotube à l'intérieur du four donc le mécanisme de croissance c'est le même que celui qui est utilisé en fait pour les fibres de carbone donc on a deux types de mécanisme de croissance ce qu'on appelle le mécanisme de croissance par la base et le mécanisme de croissance par l'extrémité donc le composé donc carboné arrive au niveau du métal ici il va se dissoudre donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure ça se dissout à l'intérieur de la particule métallique ensuite on a une sursaturation du carbone à la surface de la particule et là le nanotube va commencer à croître et en fait suivant le type d'adhésion qu'on a au niveau du métal enfin entre le métal et le substrat ici on va avoir soit ségrégation des atomes de carbone en surface et la particule reste attachée au substrat donc c'est ce qu'on appelle une croissance par la base la particule reste à la base du nanotube soit ici dans le cas contraire où on a très peu d'adhésion entre le métal et le substrat en fait quand les atomes de carbone vont s'égréger en fait la particule va être poussée au fur et à mesure elle va se détacher du substrat et donc ici c'est ce qu'on appelle une croissance par l'extrémité une croissance par la pointe donc une type growth et donc on peut avoir les deux mécanismes ça va vraiment dépendre en fait du substrat et du type de métal que vous mettez dessus donc ici pour le base growth c'est l'exemple du substrat d'alumine en général quand on met de l'alumine on a la particule qui reste à la base et le nanotube qui pousse à l'extrémité et ici sur des substrats de silice on a plutôt l'inverse avec la particule à l'extrémité du tube donc il y a d'autres facteurs qui vont également influencer la croissance forcément la température le type de gaz que l'on met la pression donc différentes choses qui vont permettre plus ou moins de contrôler la croissance donc là on est capable de faire soit des nanotubes monofeuillés soit des nanotubes multifeuillés suivant le précurseur carboné qu'on va mettre et suivant la température de réaction donc les nanotubes monofeuillés se font à des températures plus élevées et avec des nanoparticules de catalyseur de plus petite taille puisque la taille de la nanoparticule métallique va contrôler le diamètre du nanotube donc plus la particule est petite plus on va faire des petits tubes et donc plus on a de chances de faire des nanotubes monoparois alors que si on a des particules métalliques plus grosses forcément on va faire des nanotubes qui sont plus gros et donc plus de chances de faire des nanotubes multifeuillés avec donc cette technique de CVD on est capable également de faire des très jolis tapis de nanotubes donc ici vous avez des nanotubes qui sont alignés parallèlement les uns aux autres et perpendiculairement aux substrats et ça c'est lié juste au fait qu'on a augmenté l'activité du catalyseur donc on a un petit peu boosté l'effet catalytique de la particule métallique et on a réussi à faire beaucoup de tubes ce qui fait qu'ils ont un certain encombrement stérique donc ils ne peuvent pas s'étaler sur la surface ils sont poussés les uns par les autres et donc ils vont croître de façon perpendiculaire au substrat parallèlement les uns aux autres et vous voyez donc ça c'est alors c'est pas une orange c'est juste l'extrémité d'une allumette donc c'est déjà quand même assez gros et on est donc capable vous voyez de faire pousser des tapis de nanotubes qui sont assez épais et à partir de ces tapis nanotubes ce qui est assez marrant ce qui s'est fait assez récemment c'est qu'on est capable de faire des brins comme un petit peu des brins de laine et donc de tisser si vous voulez ces nanotubes donc à partir du tapis vous commencez à tirer un petit peu sur le tapis et puis en fait par électrostatique si vous voulez ils vont se coller les uns aux autres et vous êtes capable de faire une tresse et donc de faire une corde assez épaisse finalement de nanotubes à partir de ces tapis nanotubes alignés ça c'est assez joli comme magnifique alors une autre façon d'aligner en fait les nanotubes c'est d'utiliser toujours la technique de CVD mais cette fois-ci en mettant un plasma donc ça c'est quelque chose que j'avais fait ici avec Steve Purcell à l'époque où j'étais encore au LPMCN autrefois LPMCN maintenant ILM et donc on avait appliqué en fait un champ électrique entre le substrat qui était donc déposé sur une électrode métallique ici et une contre-électrode au-dessus et en appliquant un champ électrique on a été capable en fait de faire pousser des nanotubes de façon orientée donc des tapis de nanotubes comme c'est le cas ici et on a également donc cette fois-ci donc ça j'aime bien c'est qu'on a combiné en fait des techniques top-down et bottom-up c'est-à-dire que si vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué au début sur la lithographie on a déposé en fait des lignes de catalyseurs ici par lithographie électronique et des petits plots de catalyseurs et donc les nanotubes ont poussé uniquement là où il y avait du catalyseur et donc là où il y avait des lignes on a des gros tubes parce qu'il y avait beaucoup plus de catalyseurs et je ne sais pas si on le voit bien mais là où il y avait en fait un plot de catalyseurs il y a un seul nanotube ce sont des nanotubes multifeuillés ici avec la particule de catalyseur à l'extrémité du tube donc ici c'est une combinaison que vous voyez de méthode top-down et bottom-up qui permet de faire de la croissance sur des motifs lithographiés donc jusqu'à présent pour la synthèse du nanotube de carbone on est donc capable de contrôler le type de nanotube donc multi- ou monofeuillé donc suivant qu'on met ou non des catalyseurs la longueur des nanotubes qui dépend en général du temps de réaction le record jusqu'à maintenant c'est 55 cm pour un seul nanotube en 2013 je crois c'est ça ce qui est quand même assez long alors ça reste assez extraordinaire en général c'est quand même quelques microns de long mais pas beaucoup plus et on est capable également de contrôler le diamètre des nanotubes en contrôlant le diamètre de la particule le seul problème qui reste encore actuellement c'est de contrôler la chiralité des nanotubes et donc les propriétés électroniques des nanotubes et jusqu'en 2013 on était capable de faire du tri sélectif par voie chimique donc suivant les propriétés hydrophiles ou hydrophobes des nanotubes en les mettant dans la bonne solution on était capable de sélectionner les semi-conducteurs ou uniquement les métalliques et en 2013 il y a ce papier qui est sorti sur la formation épitaxiale de nanotubes de carbone à partir de particules de cobalt qui sont formées par réduction d'une solution solide en présence de monoxyde de carbone et vous voyez qu'en fait ici la particule de cobalt elle est là on voit les plans du cobalt et le début de la croissance du nanotube qui se fait donc on est capable a priori si on contrôle la cristallinité et l'orientation des plans du cobalt de contrôler la chiralité du nanotube par la suite mais ça c'est encore un gros challenge en tout cas pour les nanotubes et donc je vais terminer en fait sur les matériaux 2D donc qui sont le graphène puisqu'il y a eu un très gros avènement des fulrènes dans les années 85 à partir du moment où ils ont été découverts puis il y a eu ensuite la découverte des nanotubes en 91 donc tout le monde s'est lancé sur les nanotubes et puis dernièrement donc en 2004 il y a 2 chercheurs Gaim et Novoselov qui ont réussi à isoler un feuillet de graphène et à démontrer qu'il avait des propriétés conductrices assez extraordinaires et ça ça s'est fait en 2004 seulement donc c'est assez tardif quand on sait qu'on connaît le graphite depuis quand même pas mal d'années et ils ont obtenu le prix Nobel en 2010 pour l'isolation du graphène et la méthode qu'ils ont utilisée c'est la méthode ce qu'on appelle du scotch tout simplement c'est à dire qu'on vient poser un bout de scotch à la surface du graphite on tire on exfolie en fait on pèle le graphite et donc on fait comme ça des feuillets de graphite qu'on peut voir alors l'avantage c'est qu'on peut les voir assez bien au microscope optique même si ça reste nanométrique mais quand on les dépose sur une couche d'oxyde de la bonne épaisseur en fait on est capable de voir le contraste optique du feuillet donc déposé sur le silicium donc le principe il était assez simple et c'est vrai que ça là aussi renouvelait un petit peu les choses dans la recherche les gens qui travaillent sur les nanotubes ont décidé de se mettre un petit peu plus sur les matériaux 2D donc le dispositif enfin le principe d'exfoliation il semble assez facile alors c'est assez facile parce que forcément vous avez des feuillets ici qui sont liés entre eux que par des interactions de Van der Waals alors que les liaisons dans le plan sont des liaisons covalentes assez fortes donc normalement on est capable d'exfolier assez facilement donc la méthode du scotch c'est quelque chose d'assez facile d'assez bon marché par contre si vous voulez appliquer ça à l'échelle industrielle c'est vrai que c'est pas très viable parce qu'il va falloir énormément de temps pour exfolier des feuillets les uns après les autres et en plus les tailles que vous obtenez c'est quand même assez petite c'est de l'ordre du micron en taille latérale et c'est quand même assez aléatoire vous n'avez pas quelque chose de très reproductible donc il y a des méthodes qui se sont développées pour développer donc la synthèse de graphène donc notamment l'exfoliation en voie liquide donc vous mettez vous dispersez en fait votre graphite dans un solvant aux ultrasons et en général ça s'exfolie quand même assez bien donc c'est ce qu'on appelle la méthode en phase liquide et ça c'est développé par la société Graphenea qui vous vend alors des flacons de graphène dispersés dans un solvant alors le problème c'est qu'après une fois que vous avez la solution quand vous allez le déposer sur un substrat il y a de fortes chances pour que ça se réaglomère et pas de façon aussi bien organisée que quand vous avez du graphite à ce qu'on appelle HOPG hautement orienté donc ça c'est une des premières méthodes une autre méthode c'est d'utiliser en fait la ségrégation et la croissance épitaxée sur SIC donc le carbure de silicium c'est un matériau où en général on dit qu'il y a deux faces une face plutôt silicium et une face plutôt carbone et donc l'idée c'est de venir évaporer du coup le silicium dans un système de chauffage donc en général chauffage par effet joule ici où vous allez donc chauffer le SIC à assez haute température évaporer le silicium de façon à ne garder qu'une surface carbonée qui va vous faire en général un feuillet de graphène assez bien organisé par rapport au SIC puisque ça sera forcément totalement épitaxé sur le SIC donc ça c'est une des techniques c'est la technique qui avait été développée par 2R qui ont loupé eux le prix Nobel de leur équipe d'un peu de choses par rapport à Gaïm et Novoselov et donc ils ont développé cette méthode là pour faire du graphène sur SIC et l'autre méthode donc une des méthodes qui est les plus utilisées à l'heure actuelle vous la reconnaissez c'est toujours la même c'est la CVD finalement donc on est capable de faire de la CVD de graphène sur un substrat métallique alors on va se dire c'est le même précurseur c'est un précurseur carboné avec des particules finalement métalliques enfin en présence d'un métal qu'est-ce qui fait la différence entre la croissance d'un nanotube ou la croissance d'un feuillet de graphène c'est tout simplement la forme du métal puisque dans le cas des nanotubes de carbone on va utiliser des particules qui sont des nanoparticules plutôt sphériques qui vont vous permettre donc la croissance de nanotubes et dans le cas du graphène vous allez utiliser un substrat très plan de métal le plus plan possible et donc en fait quand on dépose le gaz en général en hydrocarbure les atomes vont venir s'agglomérer à la surface et vont venir se déposer jusqu'à recouvrir la couche et une fois que toute la couche est recouverte le processus s'arrête puisqu'on n'a plus accès au métal qui catalyse la réaction et donc on est capable de faire une seule couche de graphène et donc c'est ce qu'on a obtenu vous voyez ici en fait où vous avez donc des surfaces assez imposantes en fait de graphène déposées ici sur un substrat transparent et il y a la société Extron qui a développé donc un réacteur qui s'appelle le Blackmagic donc qui produit pour vous du graphène alors toujours à l'échelle laboratoire c'est pas trop développé industriellement mais ils sont capables donc de produire du graphène sur de donc par cette méthode de CVD donc sur des substrats métalliques alors en général c'est du cuivre ou du nickel et ça marche assez bien sur ces métaux-là par contre ce sont encore des feuillets de graphène qui ont quand même pas mal de défauts et donc c'est vrai que pour un process industriel il y a encore pas mal de choses à faire donc ici je vous ai mis un petit résumé donc des méthodes donc d'exfoliation mécanique c'est plutôt dans les labos de recherche exfoliation chimique c'est plutôt pour des matériaux donc du coup plutôt liquides donc ça va être pour des peintures ou des encres pour recouvrir en fait d'autres matériaux l'exfoliation à partir de l'oxyde de graphène j'en ai pas trop parlé mais on peut donc faire du graphène à partir de l'oxyde de graphène puisque le graphène a tendance à pas mal s'oxyder donc on peut utiliser ces groupements oxyde pour exfolier justement le graphène plus facilement et donc les méthodes de CVD et de SIC qui sont certainement les méthodes d'avenir en tout cas pour le développement du graphène et donc si on regarde ici ce tableau qui avait été publié par Novoselov lui-même sur les différentes techniques qu'on peut utiliser donc on reconnaît ici la CVD donc la qualité et le prix pour la production en masse donc on voit que si on veut un bon ratio qualité-prix on a forcément on va plutôt aller vers la CVD alors que les méthodes vous voyez d'exfoliation au scotch même si ça donne de la bonne qualité ça reste quand même assez cher pour faire la production en masse alors sur les matériaux 2D c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du graphène ce qu'il faut savoir c'est que du coup quand on a commencé les recherches sur le graphène on s'est dit le graphène c'est pas en tout cas le graphite c'est pas le seul matériau qui est un matériau comme ça en couche l'amélaire il en existe beaucoup d'autres notamment vous avez le nitreur de bord hexagonal ce qu'on appelle le BCN des fluorographènes mais vous avez également des dicalcogénures MOS2 WS2 vous avez des mica dans les oxydes enfin vous en avez plein alors en bleu sont ceux qui sont stables et ensuite vous avez ceux qui sont stables sous certaines conditions et ceux qui sont pas stables du tout et donc il faut savoir qu'il y a quand même une grosse bibliographie et une grosse librairie si vous voulez de matériaux 2D donc on est certainement capable de faire la même chose avec d'autres matériaux et donc les recherches se sont pas mal développées ces dernières années sur d'autres matériaux que le graphène et vous voyez que c'est très récent on a le silicène alors ils sont tous un nom en N ils sont faits d'un seul élément donc c'est que du silicium que des atomes de silicium synthétisés pour la première fois en 2012 le germanène donc que du german 2013 le phosphorène 2014 et le borophène 2015 donc ce sont quand même des matériaux qui sont en train de se développer à l'heure actuelle vous en avez d'autres qui sont faits de deux éléments qui sont peut-être un petit peu plus anciens donc les TMD transition de métal dicacogénides donc les dicacogénures de métaux de transition en français et les nitrures de bord hexagonales donc ça ça se développe pas mal alors pourquoi c'est quoi l'intérêt en fait de développer ces matériaux là c'est qu'en fait si vous regardez leurs propriétés notamment leurs propriétés électroniques vous avez toute une gamme de matériaux différents notamment le graphène alors le graphite c'est un semi métal le graphène si vous regardez dans un plan du coup vous allez avoir un comportement métallique vous en avez d'autres qui sont semi-conducteurs comme le phosphore noir ou les MOS2 donc les dicacogénures de métaux de transition le HBN lui est complètement isolant et donc avec ces propriétés là l'idée qu'ont eu donc les découvreurs du graphène c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si on s'amuse à empiler ces différents matériaux les uns sur les autres donc ce qu'ils ont appelé des hétérostructures de Van der Waals puisque ce sont des matériaux qui n'ont que des interactions de Van der Waals entre eux et donc on peut s'amuser à jouer au Lego comme ça avec des matériaux avec des propriétés différentes pour moduler finalement le gap du matériau final et donc moduler à façon si vous voulez les propriétés électroniques du matériau qu'on va réussir à faire et donc suite à ça il y a un énorme projet européen qui s'est monté en 2013 donc qui a été donné en tout cas par l'Europe en 2013 pour 10 ans donc jusqu'en 2023 c'est à hauteur de 1 milliard d'euros pour 150 groupes enfin plus de 150 groupes de recherches à la fois académiques et industrielles réparties sur 23 pays européens donc un projet assez énorme dans lequel moi en étant au LMI je suis partenaire avec donc mes collègues qui sont ici donc Bérangère Toury du LMI mes collègues de l'INSA et l'étudiant en fait en thèse qu'on encadre actuellement et donc l'idée donc ce qu'on fait nous là-dedans c'est donc de faire du nitrure de bord hexagonal donc on part de borazine ici donc le borazine c'est un monomère fait de bords et d'azote avec de l'hydrogène autour qu'on va ensuite polycondenser en autoclave pour obtenir le polyborazilène donc on commence à polymériser le matériau et ensuite on céramise le matériau et on obtient du nitrure de bord hexagonal donc ça c'est ce qu'on a fait et qu'on a publié ces dernières années donc ici on a une pastille qui est faite de feuillets du nitrure de bord hexagonal alors avec ce sont des cristaux en fait avec des tailles de l'ordre de la trentaine du micron à peu près et ces matériaux sont parfaitement bien cristallisés on peut le voir ici sur le cliché de diffraction de rayons X on reconnaît en fait tous les pics du BN donc quelque chose de très cristallin on peut le confirmer avec la spectroscopie ramant alors si ça ne vous parle pas je peux vous expliquer ici en fait la largeur à mi-hauteur du pic qui est de 7,7 cm-1 c'est ce qui détermine la cristallinité en fait de notre échantillon ici et 7,7 cm-1 c'est ce qu'on arrive à faire quasiment de mieux à l'échelle internationale pour l'instant donc on est assez fiers des résultats qu'on a obtenus ici et d'autant plus donc voilà quelques images en fait en microscopie électronique en transmission donc des feuillets qu'on arrive à obtenir qui sont des feuillets très fins alors tellement fins que ça se replie sur soi-même c'est le cas ici on a un petit peu comme un petit cylindre en fait à partir d'un feuillet là les feuillets se sont un petit peu distordus les uns par rapport aux autres donc on a mesuré l'angle de 12 degrés donc je vais terminer parce que je ne sais pas combien de temps j'ai mis donc en conclusion donc pour tirer profit en fait de la réduction des dimensions à l'échelle nanométrique pour créer de nouveaux objets ou de nouveaux nanosystèmes ça pose en tout cas le problème essentiel des procédés de fabrication qui vont nous permettre en fait de structurer la matière à l'échelle nanométrique donc on a vu qu'il y avait deux voies pour y parvenir donc l'approche top-down où on va donc enlever de la matière à un matériau de départ et l'approche bottom-up où au contraire on va essayer d'assembler les atomes entre eux pour essayer d'arriver aux nanomatériaux et donc ce sont deux voies qui sont complémentaires on l'a vu tout à l'heure je vous ai montré un exemple on avait utilisé à la fois le top-down et le bottom-up pour faire un système nano et donc ce sont des deux voies qui sont assez convergentes par contre c'est vrai que si on veut pouvoir utiliser des nano-objets pour stocker par exemple de l'information pour communiquer essentiellement dans les dispositifs électroniques plus tard calculés, analysés il faut qu'on fasse des réseaux assez complexe de nanostructures et donc pour ça on a besoin de techniques qui permettent des résolutions qui soient assez poussées c'est-à-dire inférieures à la dizaine de nanomètres jusque-là on arrive à faire des choses qui sont à la dizaine de nanomètres voire un petit peu au-dessus mais en dessous ça commence à devenir assez compliqué pour que ça soit compatible en tout cas avec une production de masse et à bas coût donc on a d'un côté toutes les technologies de lithographie qui bénéficient d'un savoir-faire industriel de pas mal d'années et qui permettent d'aller à l'échelle de 50 nanomètres et un petit peu plus mais ça reste une technologie lourde et on a du mal à descendre en dessous et de l'autre côté par contre on a une assez grande maîtrise en laboratoire avec des procédés à très haute résolution comme c'est le cas avec notamment l'ESTM l'AFM ou la nanolithographie avec notamment le deep pen lithographie que je vous ai montré tout à l'heure mais qui restent du coup vraiment à l'échelle de laboratoire c'est-à-dire assez lent et assez coûteux et donc pour obtenir des procédés qui soient rapides et fiables il y a quand même pas mal de problèmes à résoudre et je pense que c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire dans les années qui viennent donc il y a quand même encore pas mal d'avenir et pas mal d'enjeux et donc juste pour terminer je voulais quand même vous montrer parce que c'est pas uniquement à l'échelle des laboratoires j'ai essayé de faire un petit peu une liste de tout ce qui pouvait contenir des produits nano alors je sais qu'il y a quand même une certaine peur dans l'île du grand public de ce qui peut être dans les nanos mais vous en voyez certains notamment alors la grosse industrie c'est l'industrie du sport l'industrie des cosmétiques également des tissus de la santé etc donc il y a quand même pas mal de choses qui sont développées en tout cas à l'heure actuelle avec des produits nano voilà et je vous remercie pour votre attention merci merci Merci.